Deuxième arrivage de chrysanthème pour ces fleuristes. Au total, 150 pots sont à écouler jusqu'au 1er novembre. Si la plante fleurit autant les cimetières à la Toussaint, c'est qu'elle résiste mieux au froid et qu'elle pousse à la même période. C'est une plante de saison. Elle a à partir de 1880 à peu près remplacé toutes les autres plantes au moment de la Toussaint. Mais c'est une spécificité tout à fait française. On ne retrouve pas ça à l'étranger. Une tradition française qui en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Ils oscillent entre 6 et 30 euros en fonction de la taille et de la variété. Au niveau des couleurs, c'est à peu près identique. On va fleurir en fonction de ses goûts. On mettra plus facilement du blanc pour fleurir une tombe de jaune. Les chrysanthèmes à petites fleurs se vendent beaucoup mieux que les grosses fleurs parce qu'elles sont moins fragiles et aussi, il faut bien le dire, moins chères. Le marché du chrysanthème est florissant. Dans cette boutique, on enregistre une augmentation de 15% du chiffre d'affaires à la Toussaint. Mais pour ce fleuriste, ce n'est pas la période la plus faste de l'année. C'est un temps fort, mais la période de l'année la plus forte reste la fête des mers. La fête des mers suivie des fêtes de fin d'année. Et la Toussaint viendra en 4e ou 5e position. Tous les chrysanthèmes de cette boutique proviennent de Loire-Atlantique. Un tiers de ces plantes vendues en France sont produites en Pays de la Loire, ce qui place la région au 2e rang national.